Félicitations! Vous venez de faire l'acquisition d'une superbe piscine. Vous mourrez d'envie d'enfiler votre maillot pour prendre votre première baignade et vous avez sans doute très hâte de connaître toutes les étapes à suivre pour garantir le fonctionnement optimal de votre nouvel achat. C'est précisément ce que nous allons voir ensemble dans les minutes qui suivent. C'est en connaissant bien le fonctionnement d'un équipement que l'on en tire un maximum de plaisir. Chez CIMA, votre bonheur nous tient à cœur. Avant d'apprendre le fonctionnement de tout le système, voyons d'abord les différentes parties qui le composent. Bien sûr, il y a la piscine. Le niveau d'eau de celle-ci doit se situer au milieu de l'écumoire pour utiliser le système de filtration. À l'intérieur de l'écumoire se retrouve le panier. Un peu plus bas, il y a la valve multiposition à trois voies seulement si vous avez un drain de fond. Le drain de fond se trouve au centre de la piscine. Si vous ne disposez pas d'un drain de fond, le tuyau de la piscine est directement relié à l'écumoire par une valve à deux voies. Ce qui m'amène à parler du système de filtration. Celui-ci comprend deux pièces maîtresses, soit la pompe et le filtreur. La pompe comprend le moteur électrique, la pompe, la crépine et le panier de la pompe situé à l'intérieur de la crépine. Le filtreur comprend la manette de positionnement pour les différentes fonctions, la tête du filtreur, le cadran de pression, le filtre, le tuyau de renvoi et le retour d'eau à la piscine. Voilà pour les différentes pièces et parties d'équipement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !